et bien écoute salut salut alors bah du coup enchanté bah pareil et toi du coup comment tu comment t'appelles tu alors je me prénomme ou je m'intitule comme on veut nicolas baptiste ok deux prénoms mais bon en belgique d'où je viens c'était pas un prénom baptiste du coup les gens confondent c'est pas grave et donc je suis geek historien ok donc c'est le fait d'être geek et historien donc ma spécialité c'est les armes et armures et mon épouse avec qui je fais ça elle c'est les costumes ok et on décrypte la pop culture pour savoir surtout d'où viennent les objets pourquoi les propres designers vont plonger dans les musées par exemple et on met ça en évidence qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas c'est vraiment en gros voir l'origine l'origine de certains éléments de la pop culture c'est ça ouais c'est ça par exemple tu vois un film un univers iconique comme star wars il ya des armes et des blasters et oui alors voilà le stand qu'on va voir on va avoir un retour directement sur le stand aussi voilà bah n'hésite pas alors cette année c'est sur les filles c'est sur les armes des filles donc là on voit mon épouse avec sa coiffure de star wars elle a des dreads en laine et on a mis que des armes de filles donc des trucs par exemple là il ya des vrais objets de la culture amazon du bénin qui a inspiré black panther et la garde royale des amazones et là on a des vrais objets de cette culture qu'on a mis en vitrine donc une vraie machette par exemple d'une soldat amazon qui a vraiment existé qu'ils ont utilisé pour la série mais on a aussi des objets de tournage on a un prototype du lance-flammes de replay du film aliens ouais puis la hache de décapitation du film elizabeth avec kate blanchet ok ah oui c'est des trucs du genre c'est du sérieux ouais ouais alors c'est des objets qu'on sauve grâce à des copains qui sont fabricants d'objets dans le cinéma ouais et nous on est consultant pour plusieurs productions pour intervenir sur les gestes techniques avec l'armement comment les gens doivent se comporter pour les objets ok si tu as une épée en caoutchouc tu te comportes pas de la même manière que si tu as une vraie épée en fer et si les figurants sont pas formés ils se comportent avec des trucs trop léger dans les mains donc c'est pas crédible donc là on voit la hache par exemple de la hache de décapitation qui a jamais été une vraie hache pour décapiter les gens ouais en fait c'est très ennuyeux à utiliser pour couper une tête une hache c'est un outil de charpentier ouais mais ça marque l'imagination on dirait un objet de terreur ouais normalement on décapite avec des épées ok c'est plus facile pour décapiter un humain on a vu le lance-flammes et puis là il y a des objets qui ont été utilisés par Ashwa Yaraï l'actrice de Bollywood ok dans un film avec Colin qui n'est pas très connu la dernière légion sur les origines d'excalibur et donc on a son couteau son poignard indien qui a été utilisé sur le tournage ok et on explique pourquoi qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux là il y a une vraie tenue d'amazone grecque comme elle aurait été équipée si c'était une amazone de l'antiquité en comparaison avec Wonder Woman qui a une tenue un petit peu fantastique fantasmée bon ok et j'ai vu des questions un peu dans le chat il y a des gens qui posent des questions les objets ne sont pas achetés après ? non non alors ça dépend nous on les sauve mais d'habitude les productions les jettent les trucs iconiques d'acteurs non c'est vendu ça coûte très cher généralement c'est même offert aux acteurs mais par contre les petits objets cassés tout un tas de choses chiantes à stocker ils s'emmerdent pas ils les jettent tout ce qui est cassé non non par exemple la Game of Thrones la bataille des bâtards il y a eu énormément de casses de tas de trucs tout était dans la boue alors t'imagines à stocker la production à pas la place donc ils ont tout jeté ok les gants toutes les merdes perdues sur le terrain ils ont tout jeté ils ont tout bainé et nous on a récupéré des trucs dans la boue mais ça c'est les bons tuyaux ça c'est des bonnes choses à voir et surtout en fait il y a plein de petites mains derrière les films donc par exemple les gants ça a été fabriqué par des gens en Italie à Florence et si tu sais pas d'où ça vient c'est pas crédité dans les films ah ouais ? non il y a plein de gens qui disparaissent au crédit à la fin alors que les crédits des films sont souvent longs alors oui mais malgré que ça soit long tu vois il y a des gars il y a quand même beaucoup de détails en fait avec beaucoup les... par exemple il y a un armurier de cinéma qui est Fulvio Deltine en Italie il a fait l'épée de Dracula dans le Coppola ok et ben il avait vendu cette épée à un armurier et il avait aucune idée que c'était utilisé dans un film donc c'est moi qui lui ai appris et quand il a vu ça il a dit ben ouais c'est mon travail et il savait pas donc du coup... ouais donc vraiment chaque objet est... et regorge d'anecdotes et plein de choses toutes les armes de la pop culture et aussi les armures donc on s'attache un peu à décrypter tout ça il y aurait une expo à la forteresse de Chinon on vient de voir l'affiche sur la figure royale dans l'histoire donc on compare les figures des rois de France ok ou des rois en général avec l'interprétation dans les films avec Aragorn par exemple ou des rois à l'affiche comment est-ce que les films interprètent la figure royale en armes surtout donc il y aura des armes et armures authentiques qui feront face à des armes de cinéma et par exemple là on voit il y a une question dans le chat est-ce que c'est juridiquement normal qu'il ne soit pas crédité ces personnes là ? oui en fait si vous voulez alors on vient de voir la robe de Maléfique je vous en parle après si vous voulez ouais je l'ai vu tout à l'heure en fait juridiquement quand on achète un objet à un artisan ça dépend de la loi du pays évidemment mais par exemple mettons l'Irlande pour HBO pour Game of Thrones ils ont acheté des objets à des artisans par exemple des boucles historiques et ils ne les ont pas prévenus que c'était pour une production de films ils ont juste acheté leurs trucs ils les ont répliqués pour le film pour en faire des repros en aluminium et les faire à plusieurs exemplaires ils ne sont pas légalement tenus de les avertir et nous justement on aimerait bien que ça évolue on essaye que les lois évoluent là dessus au moins en France et que les artisans des films soient reconnus pour ça et doivent être cités vous avez raison ce serait mieux bah oui forcément mais c'est en faisant des expos et en étant contagieux qu'on arrive à faire bouger les choses voilà en expliquant à tout le monde qu'il y a vraiment des métiers de l'ombre il y a encore des métiers de l'ombre derrière les métiers de l'ombre et il faut aussi penser à tous ces gens là et par exemple tous les verres de Game of Thrones quand on voit Cersei qui prend un verre de vin et qui le siffle ou Tywin ou tous les Lannisters ils boivent du vin tout le temps ou Tyrion voilà Tyrion il arrête pas de boire et ben les verres ont été faits à Bruxelles par un petit artisan qui a copié des verres historiques romains bah ouais qui s'appelle le verre historique qui sont les enfants d'Eva Bartova qui est une légende de la reconstitution historique ok et ça passe dans Game of Thrones mais ils sont pas ou peu crédités donc pour ça on les valorise pour que les gens comprennent d'où ça vient ok et comment ça vous est venu du coup à l'idée de devenir geek historien ? en fait c'est arrivé un peu par la force des choses à la base on est historien classique on va dire mais on est geek aussi et avant on dissimulait un peu cette identité on avait un peu de la peine à laisser voir à nos collègues un peu sérieux qu'on était fan de Star Wars parce que ça nous décrédibilisait un peu on avait peur de ça et au bout d'un moment on a eu marre en fait on a assumé on a dit la chose et ben on a subi une espèce d'ostracisation de mise au banc parce qu'on fait pas de l'histoire sérieuse alors que la pop culture c'est sérieux mais oui il y a des objets qui apparaissent dans des films qui sinon ne seraient jamais visibles du grand public donc c'est sérieux et donc maintenant on assume donc on s'appelle les geek historiens pas de soucis c'est bon on est à la fois geek à la fois historien et on fait de l'histoire de la pop culture ça nous permet d'évoluer et grâce à des musées comme Chinon ben là on aura dans cette expo la robe de maléfique dont je parlais donc on a refait une robe de maléfique avec des costumiers du cinéma parce que si on emprunte les objets du film on a la taille d'Angelina Jolie mais quand vous la voyez en direct ça vous donne pas l'impression d'une reine maléfique donc on l'a refait de 3 mètres de haut comme celle du film et là ça envoie les gamins les gamins ont peur quand ils s'approchent je m'en réjouis pas mais j'aime bien le fait que ça fascine et ça on peut pas emprunter cet objet donc on l'a fabriqué exprès mais on a fait aussi le gantelet de Sauron taille Sauron pour l'expo de foie au château de foie dans les Pyrénées on fait ce genre de choses quoi alors je regarde aussi un peu dans le chat je trouve ça trop cool ce que vous faites au GeekFest de toute façon dès que tu sors des cases ouais bah oui ouais mais aussi c'est cool de voir aussi que l'évolution elle est faite quoi au final c'est ça puisqu'il y a alternatif aujourd'hui sera peut-être culte demain quand on regarde Conan c'était vraiment fait avec des bouts de ficelle et pas pris au sérieux à l'époque et des années après ça devient culte donc peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui est mal vu de nos collègues historiens mais dans le futur bah sera la norme et donc bah on sera content d'avoir été les pionniers et d'être à la fois geek et historien et d'être un peu dans les deux milieux et là c'est intéressant parce qu'il y a des gens dans le chat qui disent qu'ils sont venus hier et qu'ils n'avaient pas forcément compris et du coup bah là via le live qu'ils comprennent la démarche que vous avez mais aussi est-ce que vous vous savez si c'est si c'est répandu les geek historiens dans ce domaine là est-ce que vous faites partie des premiers si vous... ouais alors il y a beaucoup d'historiens comme il y a des youtubeurs par exemple qui font de la vulgarisation de la culture mais qui décryptent la pop culture qu'en faisant ça et en ayant un pied dedans puisque nous on est consultant pour le cinéma il y en a peu et surtout qui sont militants nous on est militants parce qu'on sauve des objets on sauve des parcours on met les mains dans le combuit on trouve du financement pour sauver des choses et on vient à des festivals comme ici pour le diffuser, le divulguer inviter des gens dans nos expos convaincre des collègues donc ça c'est rare quoi ok donc mais bon on se bat et on fait des petits ouais bah oui bien sûr petit à petit mais bon on est pas les seuls on a des collègues dans tous les pays qui font un petit peu ce genre de choses mais souvent on va dire que c'est prétexte les musées utilisent la pop culture un peu quand ça les arrange ouais c'est pas encore très démocratisé ouais en fait ça y va timidement oui ou alors ils font pas le boulot à fond c'est à dire qu'ils sont pas vraiment fans des séries et donc ils décryptent pas bien comme il faudrait ils passent à côté on voit ils se trompent de nom quand ils expliquent ouais c'est un peu alors que bon nous on a au moins cette prétention c'est qu'on étudie les milieux geeks comme un milieu d'histoire ouais ok on prend ça au sérieux bah oui bah en même temps c'est ce qu'il faut aussi voilà bah merci pour les compliments on demande si vous avez déjà croisé des geekstoriens étrangers oui oui alors il s'appelle pas comme ça j'ai cherché avant d'utiliser ce nom ouais est-ce que quelqu'un s'appelait déjà geekstoriens ou geekstorians et j'en ai trouvé qu'ils avaient fait des essais avec ce nom mais pas sous cette forme exacte ouais et je leur ai demandé si je pouvais continuer à utiliser ce nom ils m'ont accordé l'utilisation donc on y va mais ils avaient pas continué l'activité donc bon donc on verra ce que ça devient ok et c'est quoi l'anecdote la plus pour l'instant l'anecdote la plus folle un peu par rapport à maintenant bah de ce que vous avez commencé en tout cas aux armes et à tout ça alors c'est bon il y a plein de choses qui se passent sur les plateaux de cinéma le plus dingue peut-être c'est le fait que souvent les figurants à l'arrière-plan ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et donc ils sont filmés par exemple il y a une scène où il y a Jaime Lannister qui est filmé en train de parler à Cersei admettons et derrière lui il y a deux soldats Lannister qui discutent et ils sont pas toujours au courant qui sont shootés donc des fois ils écrasent leur casque contre eux parce que c'est du plastique ah oui et donc nous on les forme donc on a travaillé un peu pour HBO mais pour des sous-sociétés donc on n'est pas crédité non plus ouais pour former des gens à comprendre que les casques ont un poids et donc qu'est-ce qu'on fait on passe du temps avec les figurants à leur mettre des vrais objets dans les mains à ce qu'ils comprennent comment est-ce qu'une épée on parce qu'en fait le pire c'est quand un figurant cherche à rentrer son épée dans le fourreau et puis alors qu'un soldat professionnel il hésite pas il sait où est son fourreau et là les mecs ils viennent faire des allez une semaine de figurants bon ils sont pas habitués aux objets donc ils cherchent et donc du regard et ils se marrent bon et ça ça arrive tout le temps dans les films on s'en rend pas compte mais ça coûte de l'argent à la production de devoir couper et refaire la scène alors que quand les figurants sont mieux formés et ben du coup ils sont ils sauvent de l'argent quoi ok du coup c'est vraiment le côté vraiment bah le côté vraiment formation pris au sérieux qui est vraiment oui et puis nous on travaille sur cette culture c'est à dire quels objets sont utilisés au cinéma ouais pourquoi est-ce qu'ils répliquent les objets en caoutchouc en métal en aluminium qui fabrique ça et puis pourquoi ça se perd surtout pour sauver des parcours de vie des mecs qui font que ça par exemple les stormtroopers on bosse pas mal avec eux il y en a beaucoup c'est toujours les mêmes depuis le début de star wars et c'est une espèce de petite famille nous on les voit ils sont des centaines voire des milliers à l'écran mais en fait c'est une quinzaine de mecs ok qui se connaissent tous et pour Rogue One ils ont dû porter les tenues du nouvel ordre et pour les nouveaux épisodes surtout parce que Rogue One c'était encore les anciennes les nouvelles armures sont très mal conçues elles sont moins bien conçues que les anciennes stormtroopers ok et en fait ils ont eu que des problèmes à les porter les plastrons sautaient quand ils les mettaient parce que quand ils serraient les mains pour tenir le blaster bah ils pressaient la poncière et la poncière était trop serrée donc elles sautaient de la poitrine et aussi ils ont des semelles plates assez lisses et quand ils font les scènes dans les vaisseaux où il y a des sols bah ils ont souvent tourné dans les métros à Londres dans des scènes la nuit où les métros tournent pas parce qu'il y a des grandes salles vitrées des choses comme ça bah en fait ils glissent ils se cassent la gueule ils pètent du matériel il arrive plein de trucs comme ça qu'on verra jamais dans les bêtisiers parce que Disney refuse que ça passe et nous on le sait grâce à ça grâce à des potes qui nous expliquent ouais ça doit être quand même super intéressant de voir l'envers du décor ouais l'envers du décor voilà c'est le terme que je cherchais c'est ça l'envers du décor vraiment voir l'envers du décor et tout ce qui se passe derrière et puis je pense aussi par contre c'est est-ce que c'est hyper est-ce que ça a été compliqué d'avoir un réseau dans ce domaine ? bah ouais à fond en fait on a un petit ça reste quand même un secteur fermé oui oui puis alors des fois ça nous sert parce que d'être discret d'être pas trop connu bah oui ça nous permet de continuer à discuter avec des armuriers de cinéma ils savent qu'on va pas diffuser tout tout de suite ou il y a une fiabilité du fait qu'il vient on est pas hyper célèbre on joue pas avec ça c'est pas notre but c'est pour ça qu'on fait pas de gros buzz on cherche pas trop à ça tant mieux si on est mieux connu c'est bien mais c'est pas l'objectif on a fait un channel youtube qui s'appelle les Geekstoriens où il y a quelques vidéos sur les armes de The Witcher par exemple le jeu vidéo et on a décrypté ce qu'il y avait derrière l'écran parce qu'on avait des copains qui avaient bossé pour la production puis ils nous avaient expliqué comment les armes avaient été choisies enfin bref et le channel est très peu vu on arrive pas à augmenter les vues mais parce qu'on est pas pro on est pas youtubeurs formés on a pas le matos donc ça a été un choix soit on abandonnait le métier d'historien on devenait communiquant et on s'entourait un peu comme vous de manière pro avec du matos soit on continuait notre métier d'historien parce qu'on peut pas difficilement faire les deux et on a préféré continuer à être historien et plutôt à s'entourer de gens comme vous et à avoir des copains qui sont plus pro que nous dans la communication comme ça chacun fait son truc nous on a pas trop cette prétention et on préfère s'adresser à des gens qui savent faire voilà ok ouais c'est bien parce que d'un côté vous voulez vraiment vous spécialiser dans ce que vous aimez ce que vous savez faire et ouais du coup un peu laisser les autres parties à des gens ou c'est leur corps de métier ou quelque chose comme ça nous on fait du contenu entre guillemets mais on le laisse à diffusion à d'autres gens mais c'est récent hein on a deux trois ans d'existence donc c'est à en devenir on était là au premier Angers Geekfest avec ce concept c'était l'inauguration de notre concept et voilà c'est la deuxième année on sera à Bordeaux aussi et on continue quoi et c'est quoi la prochaine convention que vous faites par exemple ? c'est Bordeaux cette année on en fera pas des tonnes cette année on conserve ces deux là parce qu'on fait beaucoup d'expos donc ça nous prend pas mal de temps mais par contre on reste ouvert si jamais il y a des invites ou des salons qui veulent qu'on vienne on vient volontiers avec plaisir quoi et est-ce que sur les réseaux sociaux on peut voir trouver ? oui oui on a donc les Geekstoriens sur Facebook, Instagram je pense Twitter et en tout cas on a un blog le channel Youtube enfin pas mal de choses et puis moi je suis sur Facebook à titre personnel Nicolas Philippe Baptiste vous pouvez me trouver comme historien des armures ok là c'est vraiment mon truc un peu plus pro ok on mélange pas tout mais bon ouais je regarde le chat aussi parce qu'il y a des questions vous décryptez que pour les films oui les jeux vidéo aussi vous faites aussi les jeux vidéo ben justement The Witcher c'était la grosse question pourquoi est-ce que la série Netflix avait pas les mêmes objets que le jeu vidéo ouais c'était pour des questions de droits ils avaient pas négocié les droits avec CD Project ok donc ils pouvaient pas produire les objets alors ah c'est juste ça ? alors c'est une adaptation ? ouais c'est une adaptation du roman littéraire pour faire le jeu vidéo déjà mais quand ils ont passé ça à l'écran ils ont pas négocié les droits auprès de l'adaptation du jeu vidéo ah donc les fans du jeu n'ont pas retrouvé l'univers graphique qu'ils adorent qui est dommage quand même pour une adaptation ah bah ouais quand on voit les armures de Nilfgaard qui ont été ratées à l'écran ben on se pose des questions sur le pourquoi du comment ouais c'est bizarre alors heureusement les épées sont bien parce que c'est Todd Stuff un forgeron anglais qui les a faites et qui vient de la reconstitution donc il sait comment ça s'utilise il sait comment une vraie épée doit fonctionner et il a fait des très très belles pièces ça permet de ça on en a sauvé quelques-unes on lui a fait faire des copies ouais au même moment que la production de certaines des épées qu'il a accepté de faire mais il a il a pas l'autorisation de tout refaire ouais alors qu'il y a des copies chinoises qui sont en circulation il y a des cosplayers qui achètent des épées de The Witcher faites en Chine ouais c'est vrai ça et lui il a pas le droit ça c'est vrai c'est bizarrement c'est bizarrement pas logique mais c'est comme ça il s'en plaint pas il dit que ça fait partie du jeu ouais il veut pas perdre son allez son job de prop maker donc il se plaint pas trop mais ça fait partie de l'injustice bah oui mais d'un côté c'est dommage quand même de se dire qu'il y a une adaptation et qu'il y a quand même des choses qui sont finies à l'adaptation qui ont même pas pu être remises non c'est dommage parce qu'en plus il y a des gens qui il y a des gens je pense qui vont pas remarquer mais des gens qui sont fans par exemple bah de The Witcher ouais ouais c'est des petits détails auxquels ils vont faire attention et ce qui fait que pour des vrais fans ça va être une vraie bonne adaptation par exemple c'est ça ça c'est dommage ouais c'est dommage alors pour Assassin's Creed aussi forcément plein d'armes utilisées ouais en plus c'est français enfin c'est Ubisoft donc c'est intéressant ils ont été dans les musées français prendre des photos des objets donc moi je retrouve dans Assassin's Creed des objets de musées que je connais bien et qu'on a décrypté pas mal comme ça a été adapté en film bah il y a aussi le film a pas été très connu je sais pas si bah non j'avais pas eu connaissance ça fait un flop ah ouais bah je me doute un peu ouais ouais mal mis en enfin mal peut-être promu j'en sais rien ouais peut-être en plus c'est avec Fastbender donc quand même ça envoie du lourd au niveau casting bah ouais il y a plein de gens connus mais ça a pas remporté son public de nouveau peut-être pour des questions d'adaptation bah ouais malheureusement parce que quand même bah c'est quand même un c'est Assassin's Creed ouais voilà c'est ça c'est quand même un gros nom quoi mais sur le jeu vidéo on aimerait faire plus mais l'ennui c'est que pour exposer cette culture il faut des objets et donc on peut exposer des objets de musée par exemple ceux d'Assassin's Creed mais on a besoin on peut pas sortir du jeu vidéo à part quand il y a des copies comme Assassin's Creed c'est bon mais par exemple God of War ou bien d'autres jeux où il y a des grosses pièces bah c'est difficile d'avoir les objets du jeu on doit les faire refaire on doit acheter des objets du cosplay on doit... et ça c'est un budget quoi ouais ou alors faut avoir les cosplayers dans la manche mais tous ne sont pas partant de prêter des trucs pour un an d'expo bah oui dans un musée tu vois donc c'est bon donc c'est encore... ça dépendra d'un musée un jour qui a envie de communiquer sur le jeu vidéo on pourra le faire mais en attendant il faut qu'on trouve un partenaire il faut qu'on trouve un partenaire et que ce soit ok quoi et la dernière question que je me posais depuis tout à l'heure j'ai l'impression que en fait toutes les personnes qui produisent bah du contenu pour les films enfin voilà tout ce qui... j'ai l'impression que ça vient enfin depuis tout à l'heure j'entends plein de pays ou autres j'ai l'impression que c'est très international il n'y a pas forcément je pense qu'il y a des pays peut-être spécialisés dans ces confections mais ouais j'ai l'impression que c'est un milieu quand même qui est assez diversifié oui oui surtout à l'époque de la dématérialisation tu vois tu as des propres designers qui sont en Nouvelle-Zélande et qui conçoivent des objets qui seront fabriqués en Angleterre et ils envoient les fichiers par mail ou par WeTransfer ils peuvent tout à fait travailler ensemble mieux qu'avant ils ne sont pas obligés d'être sur place donc tu as beaucoup de productions qui sont décentrées alors l'Irlande à cause de Game of Thrones est devenue un gros pôle et donc ils font beaucoup en local tous les costumes il y a plein de choses qui ont été fabriquées là-bas mais il y a plein de trucs qui ont été sous-traités en Inde, en Chine, ailleurs et qui sont réunis là donc maintenant ça devient un gros milieu international c'est plus comme avant mais comme il y a de plus en plus de productions par contre tout le monde n'est pas sur le marché les séries ne peuvent pas avoir les meilleures tout le temps donc ça a tendance c'est pour ça qu'on attend la série d'Amazon sur Lord of the Rings la sortie des anneaux de pouvoir pour voir la qualité parce qu'ils ont fait une grosse sélection pour avoir les meilleures j'ai confiance parce qu'il y a des bons gars derrière mais c'est attendu au tournant parce que faire mieux que Game of Thrones sans les copier c'est le challenge quoi et donc est-ce qu'ils vont y arriver ? en tout cas les premières images sont prometteuses justement ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent de la nouveauté sur les effets spéciaux sur plein de trucs donc bon j'ai bon espoir mais on verra c'est vrai qu'au final quand on annonce un film il y a des gens qui font il y a des gens qui font attention au casting du film les noms des acteurs et des réalisateurs mais au final c'est vrai que toutes les personnes qui vont confectionner qui vont former les figurants enfin en fait tout ce qu'ils vont faire vivre c'est une armée qu'on voit pas voilà en fait tous les petits détails qui font que c'est un bon film c'est ça on n'entend pas vraiment parler alors que ça se trouve si on donne je sais pas certains noms ou autres on peut se je suppose que par exemple quand vous regardez quand vous regardez quelque chose vous portez attention à des choses que oui c'est ça comme on voit les objets historiques et que c'est vrai que nous on vient de cette culture du musée ouais est-ce que des fois c'est pas un peu perdu à voir des fois il faut savoir pas trop s'impliquer ouais sinon tu te gâches le plaisir ouais ouais donc non faut pas être ayatollah quoi ouais ouais non non c'est bon il faut se détendre ouais ouais sinon tu passes un mauvais moment ouais c'est ça alors des fois c'est difficile parce que par exemple sur des scènes où il y a du tir ouais du tir tactique où t'as des mecs qui sont censés être des pros qui font du tir et qui font des erreurs de tir bah j'ai des copains Militos qui ont de la peine parce que ils voient bien que le mec sait pas utiliser un fusil d'assaut et ça leur casse le plaisir moi je le vois aussi bon mais il faut savoir se détendre se dire que bon bah oui heureusement c'est une fiction mais justement on apprécie quand c'est bien fait et qu'il y a des séries ou des films qui font attention à ça qui ont des bons formateurs sur les postures les gestes et ben par exemple quand vous refaites un film sur la guerre 39-45 ouais si vous avez un formateur qui vous forme à tirer avec un flingue moderne ouais il va vous mettre une posture en main qui est moderne ouais alors qu'en 39-45 la posture militaire est pas la même et donc si le formateur fait gaffe à ça et ben ça va se voir à l'écran même pour les non spécialistes ok l'oeil humain est capable de détecter tu vois une posture un peu trop contemporaine ouais une façon de courir une façon de se déplacer ouais donc c'est vraiment des façons ouais de oui oui même toi si t'es pas spécialiste de la cote de maille tu vois un acteur faire un geste avec une épée il a une cote de maille en pull ouais tu vois que ton oeil voit que c'est pas de la matière ouais oui clairement et du coup ton cerveau n'est pas convaincu que c'est du fer que c'est lourd et ben ça c'est hyper important et la plupart des réalisateurs maintenant font gaffe à ça mais bon il y a des productions qui font encore pas qui le prennent pas au sérieux par exemple Règne la série Règne sur la cour de France bon ben c'est très américain les filles sont en tenue on dirait des filles qui font un bal de promo à l'américaine Henri II il est habillé comme un motard bon c'est un peu bizarre mais c'est pas grave ça permet d'en discuter ça permet d'en rire ouais moi je suis pas sectaire quoi est-ce que c'est est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a eu une année ou une période où ça il y a eu vraiment un changement entre le moment où ben tous ces petits détails par exemple ben en vrai c'est un très bon exemple l'exemple de la Côte de Maille c'est justement sur le Seigneur des Anneaux ouais voilà Côte de Maille John Ho qui était illustrateur de Tolkien depuis longtemps lui il est reconstituteur dans la vie aussi il fait du 15ème siècle enfin du costuming mais historique et donc il avait des Côtes de Maille réelles des copies et donc il a ramené ça à la production en disant voilà c'est ça une vraie Côte de Maille et les mecs se sont penchés sur comment est-ce qu'on peut en faire en plastique ou en PVC pour en faire 3000 pour les figurants quoi et donc ils ont inventé des choses qui ont été réutilisées pour Kingdom of Heaven après ou d'autres films après ils ont utilisé de l'alu sur Narnia par exemple mais en tout cas c'est une révolution dans le milieu à partir de Lord of the Rings il y a eu des Côtes de Maille beaucoup plus crédibles à l'écran les gens ont pris plus ça au sérieux mais aussi parce que ça vient du jeu de rôle en GN en fait le GN produit des objets comme la Côte de Maille en alu parce que les GNistes c'est pas des vrais soldats quoi donc ils peuvent pas porter une Côte de Maille en métal en alu enfin en acier qui pèse 15 kg ouais c'est sûr tout un GN parce que les gars c'est des parisiens ou même des savoyards ils sont pas entraînés comme des soldats donc ils veulent pouvoir s'embusquer à 3h du matin et attendent des orques avec une épée en mousse et une Côte de Maille qui les fatigue pas donc ils ont aidé à faire produire des trucs en Inde en aluminium et le cinéma s'en est rendu compte donc ils ont commandé par milliers des Côtes de Maille en alu parce que pour les figurants ça remplit le même principe c'est léger et ça a l'apparence du métal donc parfait et donc ça ça a révolutionné les pratiques du corps au cinéma et ça vient du loisir ça c'est assez cool ça c'est incroyable comme l'airsoft l'airsoft maintenant dans les films quand on regarde des films comme Hunger Games ou même Star Wars on voit plein d'armes airsoft partout et ça vient du fait que les airsofteurs sont des consommateurs et veulent des copies de ce qu'ils voient à l'écran ou des choses comme ça et donc voilà donc le cinéma réutilise tout ça ouais donc c'est vraiment des c'est vraiment des réflexions un peu soudaines qui font que ça peut faire des avancées une évolition fulgurante en fait par rapport à ça au final et si on le sait pas les productions le disent pas parce qu'ils cachent un peu ce côté là c'est les fabriques du cinéma quoi donc nous c'est ça qu'on fait c'est qu'on décrypte ça et si je le sais c'est parce que j'ai demandé à des propres designers qui me l'ont confirmé mais c'est aussi parce que je regarde les images et sur les affiches du film par exemple de l'épisode 8 de Star Wars ou 9 je sais plus on me corrigera pour pas que je dise de bêtises et bien il y a Han Solo qui pose avec le DL44 en main et on voit dessous le chargeur qu'il y a un trou pour le gaz donc c'est un airsoft et en fait la production a acheté des airsofts pour que pour les shootings ils aient pas les armes du film en main et qu'ils puissent prendre des photos et donc ça m'a été confirmé par les propres designers mais c'est normal on les trouve dans le commerce les airsofts de Star Wars donc pourquoi s'emmerder à en refaire un ? il suffit de les commander mais ils vont pas rendre ça public donc bon donc des fois quand vous achetez des airsofts vous même vous achetez la même chose que la production et vous le savez pas alors que maintenant en vrai on peut en trouver partout des airsofts c'est dingue ok bon bah merci beaucoup de rien c'était un plaisir et je pense que je vais même repasser là t'es sur le stand on est sur le stand donc vous pouvez venir nous voir sur place venez à l'occasion avec plaisir et puis n'oubliez pas de suivre aussi sur les réseaux sociaux et puis du coup Bordeaux c'est quand la première production ? je sais plus les dates exactes mais c'est dans quelques semaines c'est là à venir quoi ok ça marche et l'inauguration de l'expo à Chinon c'est à partir du 21 mai jusqu'au 6 novembre ok si vous voulez venir nous voir il y aura des super trucs à voir dans l'expo nickel bah merci à vous 1 1 2 1 2 et 2 1 2 1 – Sous-titrage FR 2021